Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment configurer un champ sur un scrutateur de sécurité SIC sous Safety Designer. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment installer Safety Designer, créer un projet vierge, configurer l'application du scrutateur de sécurité. Pour commencer, nous allons sur l'onglet Champs. On retrouve alors un éditeur graphique de champ. Sur la droite, nous retrouvons la liste des champs configurés. Ici, il n'y a qu'un seul champ de protection appelé champ 1 en cours de configuration. Il se trouve dans ce qu'on appelle un jeu de champ. Un jeu de champ comprend un ensemble de un ou plusieurs champs. Avant de continuer plus loin sur la configuration, il est nécessaire d'expliquer les deux types de champs que nous utilisons communément sur un scrutateur de sécurité. Premièrement, le champ de protection. Il s'agit d'une zone 2D de formes diverses sur cette image, le triangle jaune. Si une personne se trouve dans cette zone, alors les sorties OSSD du scrutateur tomberont à l'état inactif. Ceci permettra ensuite de déclencher par exemple l'arrêt de l'événement dangereux. Dans notre application exemple, l'arrêt du robot. Le champ d'alarme. Tout comme le champ de protection, il s'agit d'une zone 2D. La différence entre ces deux champs est que le champ d'alarme ne dispose pas de caractéristiques permettant de garantir la détection sûre d'une personne. On utilise par exemple ce type de champ pour avertir un utilisateur lorsqu'il s'approche du champ de protection, soit par un avertisseur sonore ou lumineux. Si l'on revient à notre application, nous allons définir deux jeux de champ. Un premier jeu de champ avec un champ de protection et un champ d'alarme à gauche qui permettra de s'assurer que personne ne s'approche pendant que le robot travaille à gauche. On réalisera réciproquement un autre jeu de champ avec un champ de protection et un champ d'alarme à droite lorsque le robot travaille sur la droite. Revenons dans le logiciel Safety Designer. Dans cette fenêtre, on retrouve la vue du scrutateur vue de dessus. Sur le dessus, vous avez la boîte à outils pour dessiner les champs. Sur la droite, il y a la liste des jeux de champ et des champs avec sur le dessus la boîte à outils pour l'ajout suppression de ceci. Lorsque vous cliquez sur le jeu de champ, vous pouvez indiquer un nom spécifique, ce qui permettra de mieux appréhender par la suite la configuration et simplifier les dépannages. Pour configurer le premier champ de protection, nous allons définir une zone rectangulaire de 1000 mm de long et 500 mm de large. En pointillé, on retrouve la limite de portée du champ de protection suivant le paramétrage du scrutateur vu dans la vidéo précédente. On sélectionne alors l'icône Tracer un rectangle, puis on trace à main levée la forme. On peut définir plus précisément les coordonnées du rectangle en faisant clic droit sur le rectangle, puis paramètre. Je définis les différentes coordonnées en XY, puis je valide et le tour est joué. Il me reste alors plus qu'à donner un nom explicite afin de mieux l'identifier par la suite. Nous allons maintenant rajouter un champ d'alarme afin d'avertir l'opérateur lorsqu'il s'approche de la zone de protection. Pour ajouter le champ, cliquez sur cette icône. Vous pouvez alors définir le type de champ, champ d'alarme, et son nom. Pour notre application Exemple, dessinez une forme rectangulaire de 1400 mm de long et 800 mm de large comme pour le champ de protection. Il est possible de réaliser des champs de différentes formes prédéfinies. Un rectangle, un cercle, un secteur circulaire, ou une forme quelconque avec pour contour des segments droits définis successivement. La prochaine étape est de rajouter un deuxième jeu de champ à droite de l'application. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment basculer d'un jeu de champ à l'autre. Pour ajouter un jeu de champ, vous cliquez sur cette icône de la barre d'outils pour jeu de champ en haut à droite de l'écran. Ensuite, vous répétez les mêmes étapes que précédemment pour créer le jeu de champ. Nous avons alors fini de configurer les champs pour notre application Exemple. Pour information, il existe d'autres types de champs sur un scrutateur de sécurité. Premièrement, le contour de référence. Contrairement au type de champ vu précédemment, ici l'objectif est de confirmer la présence d'un contour, d'un objet, à une certaine distance du scrutateur. Il est généralement utilisé sur des applications verticales afin de s'assurer que le scrutateur n'a pas été manipulé. Lorsque le scrutateur est orienté différemment, la distance par rapport au contour est modifiée. Le scrutateur le détecte alors et passe les sorties à l'état inactif. L'autre type de champ est le champ de détection de contour. Il fonctionne de la même manière que le précédent, mais ici l'objectif est d'envoyer l'information de détection vers le contrôleur de sécurité pour gérer les scénarios du scrutateur. Le scrutateur ne passe donc pas ses sorties au SSD à l'état inactif. Vous trouverez de plus amples informations sur ce type de champ dans la vidéo dont le lien se trouve dans la description. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour voir comment configurer les entrées et sorties du scrutateur et configurer la manière de basculer d'un jeu de champ à l'autre.